bonjour à tous et amis c'est très j'espère que vous êtes toutes et tous bien aujourd'hui vidéo des profils l'organa et oui vous avez entendu on reprend un peu les vidéos l'organa ça et je commence à ramener le temps et surtout et bien j'ai quelques petites pépites à vous proposer maintenant avec le 7 elle scintillant shining skies en anglais avec et bien la revisite de mon deck lieu qui est avec plus pirate pour ruby acier rouge gris style ruby ou robustez mais je préfère style ruby ça fait un peu et serre vous voyez malheureusement après la carte que j'ai c'est une commune donc bon ça va pas aller avec le côté et serre mais on va directement aller dans le vide du sujet avec taffita crème brûlée avec le magnifique contre jour taffita crème brûlée du 7 5 la préférée du public elle est incroyable pourquoi dans un actuel est incroyable parce qu'en vous la jouer et bien si vous avez un lieu en jeu et bien chaque adversaire perd un éclat de l'or donc mange pas de pain on va pas se mentir à fifou mais en vrai c'est cool pourquoi c'est cool parce que c'est une taffita crème brûlée et rien que pour ça on va jouer en x4 et pourquoi c'est intéressant de jouer une taffita crème brûlée et pour jouer la taffita crème brûlée coureuse acide alter 2 tout en 4 3 3 en stats qu'elle a un bon spa fifou vous allez me dire un après c'est une alter 2 donc un peu chanté des chansons à 4 c'est pas mal l'intérêt c'est que une fois partout lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu vous gagnez deux éclats de l'or donc vous n'allez pas partir à l'aventuré avec taffita vous avez plus tôt et bien vous déplacez avec un bon voilà donc on va jouer forcément en x4 c'est la combo de notre deck et en vrai c'est une de nos combos parce que c'est cool mais en vrai pour le moment on a que une petite taffita une grosse taffita grosse c'est vrai coup de 4 ont pire c'est pas très grave donc en vrai n'est pas si fou fou mais écoutez on va faire une grosse dédicace à coni passe à sa carte api ta crème brûlée vanille 1 c'est une 2 2 2 2 2 en crâle on va jouer pourquoi parce que c'est une taffita c'est une taffita tout simple j'aime pas ce personnage en vrai mais en vrai et bien juste pour cette taffita là on va en jouer des taffita on n'en est pas d'autre à vous proposer des taffita mais on va en jouer dès qu'on peut donc en vrai voilà petit play 7 2 alors play 7 2 taffita voilà on a toutes les taffita en x4 juste pour pouvoir profiter de cette taffita sans train alors c'est cool on gagne du l'or on sait perdre un peu de l'or mais on va aussi faire perdre un peu plus de l'or avec le hey hey le hey hey du 7 3 une fois par tour lorsqu'il se déplace sur un lieu comme taffita crème brûlée au lieu de faire gagner du l'or à son possesseur et bien fait perdre un éclat de l'or à chaque adversaire donc en vrai c'est exactement le même type de combat que la taffita crème brûlée un up qui coûte un mais en vrai elle est bien plus intéressant le petit contre jour là hop vous voyez il y en a quatre et qu'elle voilà c'est magnifique il va y avoir un magnifique soleil ici c'est ce film donc en vrai et c'est très intéressant tout ça maintenant il va nous valoir des lieux des lieux et le meilleur des lieux bien de la licence de taffita crème brûlée qui est la piste de sugar rush la piste de sugar rush pourquoi est-ce qu'elle est excellente parce qu'elle combat très bien avec ces deux personnages là est un lieu avec zéro de déplacement dessus voilà vous allez pouvoir les déplacer gratuitement coûtant 1 c'est encore mieux non ancrable bon c'est un peu chiant c'est un de volonté bon ça pourrait être mieux zéro de leur passif et en plus cela est bien vous pouvez mettre donc une fois qu'il est sur le lieu votre personnage même le tour il est joué vous allez pouvoir l'engager l'infliger 1 et le déplacer sur un autre lieu gratuitement donc ça c'est vachement cool parce que comme ça vous allez pouvoir bien gagner du là encore plus rapidement pour protéger par exemple vous pourrez l'envoyer sur un autre du bien plus intéressant on puisse le sugar rush en x4 est obligatoirement avec le si vous les rouges en tout cas hop qui dit piste de sugar rush qui implique les dommages et bien on va jouer un autre lieu un autre lieu qui est tout aussi emblématique ça va être la fête de ratigan on va jouer en x4 pourquoi c'est un lieu coûtant 2 en crâle déjà c'est pas cher et en plus de ça c'est mal bon par contre pas de l'or à y est pas de l'or dont c'est pas qu'il faut un savoir attendez ça combat très bien que la piste de sugar rush pourquoi parce que au début d'autres tours tant que vous avez un personnage ayant au moins un dommage sur lui pour ce lieu vous gagnez deux éclats de l'or donc il suffit de mettre allez géant prendre une taille en repense c'est là à vous la mettez en un tour pav vous faites les faits vous l'engagez vous payez enfin voulu met un dommage et vous la mettez sur la fête de la tigane et comme ça, elle a certes un dommage mais elle vous fera potentiellement gagner 2 de l'or au tour suivant, hop, elle se redressera elle partira à l'aventure, donc ça vous fera 4 de l'or donc c'est cool, c'est sympa, j'ai jamais fait ce combo parce qu'à chaque fois on me pète mes lieux mais en vrai c'est quand même un combo très cool et c'est pour ça que justement les gens pètent Sugar Rush c'est un lieu qui est important à dégager rapidement en lieu, on a fait des lieux gris, alors vous allez me dire oui, pourquoi tu joues ce lieu de la triffe, il est pas ouf et bien je le joue quand même, c'est le Bayou, hop, on va éviter le contre-jour, hop, le Bayou, pourquoi est-ce que le Bayou, je le joue, alors déjà il y a un effet que je trouve assez intéressant, c'est de la pioche, bon après vous défausser mais en vrai il est assez bon à chaque fois qu'un personnage de celui-là est envoyé à l'aventure vous piochez un et vous déposez une carte qui peut être autre que ça que vous venez de piocher donne 1 de l'or, 3 de volonté c'est ça qui embête les gens, c'est le 3 de volonté moi le 3 de volonté, ça me dérange pas plus que ça parce que moi ce qui m'intéresse c'est le 1 de l'or, 1 aussi en crable et 1 de déplacement, toutes ces stats là me sont importantes, le 3 de volonté, ok, bah écoutez mon adversaire va utiliser au moins une créature pour péter mon lieu, c'est tant mieux tant mieux, utilise ta créature pour me péter le Bayou, ça me dérange pas parce qu'en effet des gens vont plutôt préférer un autre lieu par exemple, et bien l'île d'exil de Maoui qui est excellent aussi mais malheureusement lui, hop, il y a le contre-jour qui le montre pas, hop, il n'a pas de l'or passif 2 en crable, 1 de déplacement et ça j'aime bien, 5 de volonté et je vous rappelle que les personnages sur ce lieu gagnent résistance 1, on va jouer en x4 aussi, parce que c'est un lieu pas très cher de déplacement et ça c'est important, le pas très cher pour le moment on n'a pas beaucoup de pas très cher et d'intéressant, attention donc écoutez, on va optimiser tout ça on va jouer aussi, thème oh là là, ça c'est par contre un lieu de bonhommes, ça c'est un lieu mais incroyable, 2 en crable, 7 de volonté 1 de déplacement dessus, bon pas de l'or, il ne faut pas tout avoir mais à chaque fois qu'un personnage sur ce lieu en bannis un autre, vient un défi vous gagnez 2 éclats de l'or oui oui, 2 éclats de l'or c'est incroyable, j'aime beaucoup Thèbes ça fait que, et bien vous déplacez par exemple AA, par exemple ici sur celui là et bien hop, déjà la résistance vous allez pouvoir défier, c'est cool ou alors sinon comme il a 3 de force, vous déplacez sur Thèbes boum, vous défiez, vous bannissez, hop, et bien vous allez gagner, donc hop, 2 éclats de l'or, en plus ça si vous l'avez déplacé vous gagnez 2 éclats de l'or, et vous faites perdre un de l'or c'est plutôt cool, si vous faites la même chose avec Tafita vous gagnez en tout gros, 4 éclats de l'or en un tour c'est plutôt pas mal bon, dernier lieu ouais c'est un deck lieu avec, bah pas tant que ça de lieu bon en vrai il y en a un tiers quand même des cartes qui sont des lieux quand même, on va peut-être pas abuser le RLS héritage le RLS héritage que je vais jouer en x4 en x4 c'est non ancrable et ça coûte 4 c'est cher, on est d'accord cependant, et bien il a 8 de volonté il a 2 de l'or hidden, insaisissable au personnage qui se trouve dessus ah de déplacement dessus ouais j'écoute chien, mais tant qu'il y a un personnage sur le RLS héritage ah la caméra est partie en Papouasie bon bah écoutez, ma caméra ne veut plus faire la mise au point, je vais essayer de faire en sorte bon, après vous avez de toute façon le visuel de la carte hop à ce niveau là, donc c'est pas très grave ça me fait chier, mais c'est pas grave on peut faire comme ça, capricieuse aujourd'hui donc RLS héritage certes il coûte 3, mais vous avez un pouvoir qui fait que quand vous avez un personnage dessus et bien vous allez payer 2 de moins pour mettre un autre personnage dessus donc c'est cool, c'est que par exemple vous allez pouvoir mettre Hey Hey de façon punitive alors vous avez de différentes façons vous allez avoir aussi par l'effet de piss de sugarage vous le mettez gratuitement dessus hop, vous le déplacez hop, vous avez un dommage dessus certes, mais il va être sur le RLS héritage et ainsi vous aurez à payer non plus 3 mais 1 pour mettre un personnage dessus donc c'est assez incroyable en plus de ça, vous aurez déplacé Hey sur un lieu vous vous faites perdre un de l'or donc c'est plutôt pas mal les combos c'est un des vraiment combo il est assez compliqué à mettre en place mais en vrai, vous allez voir que c'est pas ça qui est le plus dérangeant dans ce deck et surtout, et bien avoir du body et avoir des cartes alors on va jouer aussi carte de la planète au trésor c'est un objet donc hop, j'ai essayé ça m'énerve qui est pas la mise au point mais voilà, vous voyez à peu près le visuel 3 en crable donc la carte de la planète au trésor c'est vachement cool parce que vous l'engagez le prochain lieu coûte 1-2 mois comme ça, je vais gratuitement Sugar Rush c'est cool et vous allez aussi pouvoir déplacer vos personnages tant qu'il est sur le terrain sur des lieux pour 1-2 mois donc si vous avez 2 vous opérez 2-2 mois si vous avez 3 ah bah tous les personnages pour aller n'importe où sur n'importe quel lieu déjà avec un quasiment tous les lieux seront gratuits il y aura juste le RLS et les tâches qui devra être payant mais bon, juste la première fois donc en vrai, car de la planète au trésor c'est excessivement intéressant c'est pour ça que moi je joue lieu rouge-gris c'est principalement à cause grâce, je sais pas à cette carte là parce que je la trouve excessivement forte pour comboter avec tout ce qui est taffita crème brûlée, etc alors d'autres vont jouer jaune-rouge par exemple je suis pas un grand fan de fixe fixe junior mais bon, en vrai pourquoi pas et aussi pour déplacer gratuitement qu'est-ce que nous avons et bien nous allons avoir moi j'ai un rêve moi j'ai un rêve qui est une petite chanson qui est incroyable alors c'est pas déplacer gratuitement mais ça va plutôt faire un truc assez intéressant qui va être de redresser les personnages qui se trouve sur un lieu donc ça c'est cool et en plus ça vous avez gagné du lore égale au lore qui se trouve sur le lieu on en a pas on en a ah on en a c'est pour cela que j'aime beaucoup ce lieu et on en a et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce lieu j'aime beaucoup alors par contre le personnage ne pourra pas être redressé pour le reste enfin ne pourra pas être utilisé pour partir à l'aventure je vais arriver 2 en crable j'ajoute en 3 pourquoi ? parce qu'il vous faut un lieu qui est un lore pour utiliser au maximum son potentiel alors bien évidemment il y a d'autres cartes chansons qui font le même type de taf mais il vous faut un personnage blessé ou autre chose je trouve que c'est assez intéressant en vrai à vous de voir ce que peut être encore plus intéressant moi j'aime beaucoup le moi j'ai un rêve surtout que vous engagez un personnage palier de sugar rush vous l'infligez un dommage hop il se déplace gratuitement et vous allez faire moi j'ai un rêve vous le redressez comme ça il se fera pas péter donc c'est assez rigolo mais bon c'est assez compliqué à mettre en place il vous faut donc un lieu avec du lore et aussi et bien des personnages hop on va essayer de regrouper un peu toutes les cartes pour essayer de finaliser sur un seul setup les cartes parce bon vu que ma caméra ne veut pas faire la mise au point autant faire du mieux qu'on peut ok c'est cool maintenant il faut des personnages donc sur des lieux comme je le disais tout à l'heure je me suis trompé sur les cartes que je voulais présenter c'était le tuktuk le tuktuk alors lui c'est un traître c'est un traître pourquoi est-ce que pour l'événement de crémiste que j'ai fait et bien je l'ai eu en 4 exemplaires tour après tour un premier tour je pioche oh un tuktuk deuxième tour oh un deuxième ah pourquoi est-ce que c'est un traître parce qu'il est 3 en crabe bon 3 en crabe ça va c'est pas cher c'est en crabe c'est cool 2 de force 3 de volonté insaisissable c'est cool bah on arrivera à l'essayage qui est dans l'insaisissable donc en vrai c'est un petit doublon mais en vrai ça nous donne une autre possibilité pour gérer les insaisissables surtout qu'il y a 3 de volonté c'est plutôt pas mal 1 de l'or mais surtout ce qui est intéressant c'est que quand vous le jouez vous allez pouvoir choisir un autre personnage et déplacer ce personnage que vous avez choisi ainsi que tuktuk sur ce lieu gratuitement et le personnage que vous avez choisi gagne 2 de force pour ce tour donc c'est plutôt cool vous allez pouvoir le mettre sur l'île d'exil de maoui pour comme ça il y aura un résistant 1 et 2 de force supplémentaire ou tel comme ça vous gagneriez plus facilement du l'or passivement avec le tuktuk moi je l'aime bien c'est rigolo par contre lui même pas ça c'est moins rigolo hop on va mettre tuktuk avec le moi j'arrête parce que voilà moi j'arrête c'est que tuktuk me fasse gagner un jour alors ce qui est tout aussi intéressant que tuktuk va être Raya Raya puisqu'elle va faire les mêmes effets que moi j'ai un rêve moi j'ai un rêve donc qui permettait de redresser et bien Raya c'est pareil lorsque vous jouez ce personnage choisissez un autre personnage qui se trouve sur un lieu il faudrait pas partir d'aventure gros défaut comparer à moi j'ai un rêve c'est qu'elle coûte 4 en crable 3 de fortre de volonté mais 4 à 2 donc en vrai le gros problème c'est juste le coût comparé à moi j'arrête mais en vrai son effet est très bien je joue qu'en 3 fois parce que la situationnelle malheureusement elle coûte cher situationnelle c'est un cher relatif moi j'arrête je préfère puisque certes c'est un peu situationnel mais ça l'est moins que Raya au niveau des lieux et bien on a aussi forcément le John Silver John Silver on va le jouer en x4 intéressant pourquoi très simple parce qu'il utilise la carte non pas du tout c'est surtout parce que lui il gagne 1 de force et 1 de volonté parment 1 de résidence et 1 de l'or j'y arrivais on voit que Mikel la mini que je ne joue pas d'ailleurs 3 en crable 3 de force 3 de volonté quête à 1 enfin voilà c'est la carte qui m'avait fait jouer justement le deck lieu pirate je trouve excellent lui qui fait que j'hésite encore sur le deck pirate du 7-6 est-ce que je jouerai en vert rouge en rouge gris en vert gris je sais pas et ça ça m'embête et enfin pour être et bien au bon quota de cartes il me reste deux cartes à vous présenter en fait une seule carte mais en doublant qui a été maoui pourquoi maoui parce que c'est une carte excessivement forte en crable charge combattant 6 de force 5 de volonté ça permet de tout gérer à peu près en plus c'est en crable c'est du rouge je joue rouge donc pourquoi ne pas jouer pourquoi ne pas jouer on pourrait jouer hercule qui a un peu plus de force oui je suis d'accord mais en vrai je trouve que maoui est plus intéressant dans ce deck là clairement parce que le 6 de force permettra de gérer principalement les créa qui donc pour les decks un peu rush tout ça bon après malheureusement il coûte 5 alors que hercule est là plus pour gérer des lieux et alors moi les lieux je m'en moque enfin je m'en moque on passe au moins de tir que ça m'embête un peu mais c'est un peu le calais de mes soucis ça m'embête le plus c'est vraiment le fait que les personnes aillent trop vite et d'où le fait que maoui est plus intéressant surtout qu'il est en crable en plus de cela et donc c'est pour ça que je préfère donc les decks rush c'était mon problème et autre problème gros problème du deck à l'heure actuelle c'est la pioche oui je joue gris et je n'ai pas de pioche les amis et en plus de cela on pourrait bien mais t'as qu'à jouer ce rêve bleu mais ce rêve bleu comparé à dans le deck pirate où je pouvais jouer le chanter facilement elle ma tech card alors vous le voyez pas parce que forcément mise au point de mort je sais pas qu'est-ce qu'elle a foutu ma caméra ouais c'est pas vite c'est pas 6 c'est 4 ici c'est un 4 donc c'est chiant c'est chiant enfin t'asso vous le verrez potentiellement hop ici le 4 en crable c'est chiant je ne peux pas chanter ce rêve bleu je ne pourrais pas jouer deux cartes de Cody dans le même deck voilà en tout cas les amis j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura fait un peu frissonner au niveau des petites cartes combo surtout avec ces deux cartes là et là on a le bon focus bon attends c'est pas la caméra donc tant mieux je vais me battre avec cette caméra vous inquiétez pas la prochaine fois si elle fait encore des siennes elle passe à mon écart en tout cas j'espère que vous passerez une bonne journée un bon repas une bonne soirée je ne sais pas quand elle sera diffusée tout ça mais on verra bien on se dit à la prochaine c'était Trif et les Glimmers pression de votre proche bye bye